Une majorité de jeunes américains préfèrent bonne fête à Joyeux Noël. Cette dernière expression plébiscitée par Donald Trump est considérée comme discriminatoire par les millénials. 18-29 ans, révèle un sondage publié vendredi. Selon les résultats de cette enquête menée par l'Institut Mariste et axée sur la période de Noël, 53% des sondaires qu'ils entendent les jeunes qui ont grandi avec l'avènement du numérique, estiment qu'il vaut mieux dire bonne fête en décembre. Ce groupe se démarque des autres classes d'âge et qui préfèrent nettement Joyeux Noël, à 59% pour les 30-44 ans et 68% pour les plus de 60 ans. L'enquête a été réalisée entre le 28 novembre et le 4 décembre auprès d'un millier de personnes. L'expression « Bonne fête » avait été vilipendée par le président républicain, ennemi farouche du politiquement correct. Les gens sont fiers de pouvoir dire de nouveau Joyeux Noël. Je suis fière d'avoir mené la charge contre les attaques sur notre belle et bien-aimée expression. Joyeux Noël. Virgule avait affirmé le 24 décembre 2017 sur Twitter le milliardaire. Arrêtez de me souhaiter Joyeux Noël. Mais pour les jeunes adultes américains, Joyeux Noël peut être synonyme d'exclusion. « Je pense que c'est simplement plus facile d'être plus inclusive », a expliqué à la radio publique NPR Julie McFadden, 23 ans, cadre à Boston, particulièrement lors de conversations rapides en ville comme avec un chauffeur de taxi ou quelqu'un dans un magasin. La journaliste Julia Hoff a demandé vendredi dans une tribune au Washington Post. Arrêtez de me souhaiter Joyeux Noël. « C'est merveilleux que vous le célébriez, mais je ne le fais pas, c'est un sentiment de solitude que d'être rappelé un millier de fois chaque hiver que l'événement culturel américain dominant se passe sans moi », dit la jeune femme de confession juive.